bonsoir bonsoir à tous et bonsoir à toutes comment vous vous portez ce soir est ce que vous allez bien est ce que vous êtes en forme est ce que vous m'entendez correctement c'est déjà la première chose qu'on doit valider donc un petit message dans le chat un petit pouce bleus juste ici pour savoir si tout fonctionne du côté technique avant qu'on puisse passer à la suite patrick 5 sur 5 génial parfait morgane nickel toujours morgane dans les premières nickel parfait nickel c'est bon c'est cool alors bonsoir à tous j'ai vu que vous êtes encore très nombreux ce soir à être connectés même avant l'heure et je trouve ça toujours assez sympathique de vous voir chatter juste avant dans le dans l'espace chat je trouve ça vraiment cool donc bienvenue à corinne il ya michael thierry il ya dominique il ya fou du volant qui est là il ya laurent il ya les laurent il ya plein de laurent il ya xavier élodie entre autres il ya eric encore fabrice serge et plein d'autres plein d'autres plein d'autres yann qui est là yann choquin génial donc voilà vous êtes déjà très nombreux à être connectés alors pour ce soir nous allons réaliser une séance de séries longues donc tout est marqué dans la description juste en dessous de la vidéo mais juste avant de passer au descriptif de la séance n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche puisque j'ai remarqué vous êtes encore 20 25% à suivre les séances mais pas encore être abonné à quoi ça sert d'être abonné ça sert tout simplement quand vous allez sur youtube à recevoir pas une petite notification soit avoir une petite vignette qui vous informe qu'une nouvelle vidéo est sortie et donc c'est toujours plus sympa plutôt que de passer à côté voilà ensuite donc nous allons faire un petit échauffement qui va durer lui six minutes et deux blogs de 12 minutes la séance d'aujourd'hui sera moins difficile que la séance de la semaine dernière la semaine dernière on était sur du niveau quand même pas mal on était on était bon si vous avez réussi à la faire en entier c'est que vous êtes quand même pas mal donc pour moi je pense qu'elle sera un petit peu moins difficile mais elle sera tout aussi efficace tout autant efficace donc sans aucun problème le premier bloc nous allons faire à chaque fois en fait on va faire des petites des petits des petits blocs de trois des sous blocs de trois je vais pas tout vous expliquer là maintenant on va le faire sur le rameur mais je vous invite vraiment à regarder dans la description en dessous ça vous permet d'avoir une petite une petite visualisation de la séance voilà allez c'est parti si vous êtes prêts j'ai vu qu'il y en a qui était déjà chaud chaud bouillant qu'ils sont déjà échauffés donc ça c'est top on s'installe sur le rameur let's go ok parfait alors parfait nickel alors en termes de résistance comme d'habitude donc ceux qui débutent et qui nous rejoignent pour la première fois vous mettez une résistance soit moyenne soit faible voilà encore une fois je suis à 2 2 sur ma machine 2 sur 10 donc autant vous dire que c'est vraiment assez faible mais par contre je vais quand même réussir à bien travailler puisque je sais comment exploiter mes capacités physiques et c'est bien pour ça que vous me suivez ce soir pour bien exploiter vos capacités physiques mais vous pouvez monter jusqu'à 5 sur ce type de rameur et même sur vos rameurs si vous avez un volet qui va jusqu'à 16 vous allez jusqu'à 8 au max on est parti pour l'échauffement on est parti pour une minute en bras seul puis nous allons augmenter progressivement l'amplitude allez en position arrière attention c'est parti en soufflant bien on amène la poignée jusqu'au corps on laisse les épaules relâchées la trajectoire de qui va vers l'arrière génial super les épaules bien basse alors j'insiste juste sur un petit point lorsque l'on fait du bras seul la ligne d'épaule est bien située en arrière du bassin du bassin pour sentir le travail des abdominaux en statique ok si vous ne sentez pas le travail des abdominaux en statique ça peut être deux raisons la première vous êtes un peu courbé comme ça on commence à rien la deuxième ça va être qu'on est passé en arrière vous êtes peut-être un peu comme ça avec les épaules en avant du bassin donc les épaules qui est là bien en arrière du bassin quinze secondes ensuite nous passerons en quart coulisse nous plierons juste un petit quart des jambes attention celui-là quart coulisse on remplace on replace les bras le dos puis ensuite on découpe ses jambes et vraiment prenez le temps de décomposer au maximum voilà au maximum yes hop là je sais pas si c'était la franque ce soir on s'est vu hier en séance de coaching et justement on a travaillé on a travaillé cette décomposition gestuelle dans un premier temps il faut que ça soit robotique et dans un second ça va devenir fluide donc ne vous en faites pas on doit passer par le robotique avant d'avoir un geste très fluide ce qui peut bien amener jusqu'à la poitrine relâcher les époux décontracter les muscles du cou également ça sert à rien de crisper le cou garder bien les talons qui contiennent sur la barre de pied laisser les jambes s'activer en premier puis nous passerons en trois quarts coulisses attention maintenant trois quarts coulisses trois quarts coulisses je rappelle les normes c'est je fléchis mes jambes jusqu'à arriver les talons légèrement décollés et je ne vais pas plus loin les tibias ne sont jamais à la verticale sur l'avant mais par contre mes talons sont légèrement décollés dans la phase propulsives dès l'instant que je peux coller les talons sur la barre de pied je le fais voilà et au niveau rythme restez avec moi n'arrive pas que vite ça sera pas nécessaire sur les chaussures et je sais qu'il y en a parmi vous qui vont probablement avoir quelques difficultés à me suivre car c'est un rythme plutôt lent donc ça demande beaucoup de décomposition gestuelle mais dites vous que vous serez jamais à retard sur moi vous pouvez que être en avance donc décomposez vraiment beaucoup ensuite nous passerons en longueur maintenant cette fois ci en longueur je passe le trois quarts et je continue de plier les jambes vers l'avant je viens chercher la plus grande amplitude possible sans pour autant pour le moment pousser trop fort je me résonne dans la propulsion des jambes dans la traction du vent et dans la traction du bras je travaille simplement l'amplitude du geste là et je me donne la possibilité tranquillement de faire monter mon rythme cardiaque en soufflant bien parfait génialissime on est très bon nickel il reste 10 secondes avant de passer en jambes seules je vous rappelle que nous sommes toujours dans la partie échauffement maintenant jambes seules on n'utilise que les jambes la ligne des progresse en avant du bassin les bras restent tendus aucune flexion de bras sur cet exercice du jambes seules je décolle les talons entièrement devant on les replaque sans jamais tirer avec les bras ce n'est pas nécessaire sur cet exercice voire même c'est contre-productif on laisse les bras tendus très bien regardez un fort de poitrine haute quand je parle de fort de poitrine c'est être bien grand être bien haut je pense que le mouvement le geste là ça parle beaucoup il reste 20 secondes on reste guiné on ne vient surtout pas se tasser devant se tasser ça serait-à-dire s'écraser venir embrasser la potence devant non on reste bien guiné et on reprend en longueur maintenant c'est notre dernière minute en longueur pour terminer et clôturer notre échauffement souffler voilà écoutez ma respiration et qu'elle est vous dessus attention il nous reste 25 secondes dans cette séquence d'échauffement bien entendu vous pouvez cumuler les échauffements avec les blocs pour additionner les distances et ainsi avoir un repère de volume d'entraînement je vous invite d'ailleurs à le faire donc là moi j'arrive pratiquement à 1200 mètres ok on pose j'arrive pratiquement à 1200 mètres d'échauffement voilà juste pour information après j'aime pas s'ouvre j'aime pas beaucoup donner mes sports mes temps parce que je veux pas qu'on soit dans la comparaison parce qu'il y en a qui feront forcément moins bien et qui auront l'impression d'être pas bon alors que c'est pas vrai il y en a qui feront vraiment mieux et qui auront l'impression d'être les champions du monde alors que c'est pas vrai non plus voilà donc il faut bien faire attention à ça donc prenez vos scores à vous et d'ailleurs on va en parler juste après bloc numéro 1 12 minutes 1 minute à cadence 16 incrément de 4 1 minute à cadence 20 incrément de 4 1 minute à cadence 24 on reprend après 16, 20, 24 mais 2 minutes et on reprend après 16, 20, 24 mais 1 minute d'accord donc à chaque fois incrément de 4 par contre ça va faire très bizarre qu'on va passer du 24 à 16 parce que là on a un incrément négatif de 8 donc là ça va vraiment nous faire tout drôle mais on va réussir et je vous explique les intensités, les histoires d'intensité pendant qu'on est en train de ramer buvez un petit coup impeccable et on est parti les amis on se met sur l'avant et on est parti 1 minute à cadence 16 départ dans 3, 2, 1, go 16, on revient tout doucement on y est direct, on est vraiment des métronomes c'est très très bien au fur et à mesure que la cadence 16 la minute de la cadence 16 se passe vous repérez l'intensité à laquelle vous êtes ne soyez pas en sur-intensité soyez une intensité réelle d'accord ne soyez pas en rouge tout de suite vous repérez l'intensité à laquelle vous êtes je vais vous donner des exemples avec une tranche très large c'est normal il y en a qui vont être à 3 minutes au temps par 500 mètres il y en a qui vont être à 2 minutes et bien très bien vous repérez ces temps là 3 minutes pour certains et 2 minutes pour d'autres et tout à l'heure pour ralentir la cadence impérativement il faudra être en dessous attention pour passer à cadence 20 maintenant donc là mettons que vous étiez à 3 minutes à cadence 16 quand on va passer à cadence 20 il est impossible de dire quand on monte la cadence d'un coup ça descend de je vais vous dire une métive 3 secondes par 500 non c'est pas possible ça dépend trop des personnes ça dépend trop de votre niveau technique ça dépend trop de votre capacité physique de votre continu d'entraînement etc donc là vous reconnaissez où vous êtes si tout à l'heure vous étiez à 3 minutes par 500 à cadence 16 et que là je vous dis une grande bêtise vous êtes à 2,50 bah très bien vous êtes en dessous et vous repérez impeccable il reste 20 secondes on reste à cadence 20 génial et ensuite nous passons à cadence 24 attention dans la cadence 24 c'est parti Martin allez et donc là sur mes exemples de tout à l'heure nous étions à 3 minutes au 500 puis à 2,50 et bien là si j'applique 2,40 et bien très bien je suis en dessous voilà et on essaie de maintenir ce score je voudrais apporter une petite précision quant à la marque du ramor que vous utilisez excusez-moi excusez-moi je reprends ma situation encore et bien en fonction du ramor que vous allez utiliser vous n'allez pas avoir les mêmes sports par exemple beaucoup de personnes me suivent sur un ramor Evo Zen Training sur un ramor je sais très bien qui calculent à chaque fois vraiment pas du tout pareil que celui-ci je vous explique dans un instant on repasse à cadence 16 attention maintenant cadence 16 et c'est là où il faut revenir tout doucement tout doucement et là c'est un peu chelou là un crément négatif de 8 c'est plus bizarre les pulses sont hautes malgré tout je garde la propulsion je vous laisse 30 secondes si vous voulez pour vous adapter et ensuite on repart sur le même score que tout à l'heure vous vous souvenez qu'à cadence 16 on avait un score vous avez pris l'exemple de 3 minutes au 500 ou de 2 minutes au 500 et bien on le reprend donc je finis sur mon histoire de Evo Zen des personnes avant du marche sur Evo Zen ou même des personnes très costaudes très fortes à descendre en-dessous des 3 minutes au 500 mètres alors que sur concept 2 on descend pour 6 millions de personnes en-dessous des 2 minutes au 500 donc c'est un côté très frustrant parce que quand on peut comparer des chiffres avec ce rameur moi je fais moins de distance mais en réalité c'est pas ça qui compte c'est qu'est-ce que vous faites par rapport à vos séances précédentes et qu'est-ce que vous ferez par rapport aux séances suivantes sur votre matériel d'accord c'est le vôtre sur votre matériel comparez-vous sur vos séances sur votre matériel parfait alors on reste à cadence 16 et reste 20 secondes à cadence 16 ensuite nous passerons à cadence 20 on va faire ça c'est bien on garde la propulsion de l'intensité attention pour la cadence 20 maintenant allez yes on y est bien même punition que tout à l'heure on reprend son corps de cadence 20 on reprend la même chose on dit qu'on travaille les allures vous avez raison déjà ce soir c'est vraiment une séance qui va vous apporter dans la gestion des intensités si admettons tout de suite vous n'arrivez pas à avoir la même allure à cadence 20 que tout à l'heure c'est que tout à l'heure vous êtes parti trop fort c'est tout c'est juste ça donc quand vous allez refaire cette séance puisque je vous invite à la faire et bien tout simplement vous ne tomberiez pas dans le panneau à partir de vos peurs une minute à cadence 20 on reste encore une minute à cadence 20 voilà c'est parfait on est bon on fait tourner la roue on laisse les jambes se descendent vides on amène la poignée rapide au corps les voies restent relâchées sur la poignée on se sert à la bascule du corps derrière pour bien amener la poignée génial dans 20 secondes nous passerons à cadence 24 on va y mettre un peu le rythme quand je dis du rythme c'est pas qu'on va pousser plus le corps c'est juste que ça va aller un peu plus vite inévitablement parce qu'on s'arrête pas moins attention pour passer à la cadence 24 maintenant allez go un crème en quatre tout de suite yes on l'est on est bon on regarde la cadence 24 on amène la poignée au corps avant de faire quoi que ce soit on prend les jambes et à l'air on prend les jambes et à l'air voilà allez bien c'est pas mal là on est bien notre rythme est bon là on est très régulier et c'est bien sage l'objectif pour toi c'est parfait il reste une minute à 14 24 avant de faire notre incrément négatif de 8 coups et de repasser à 14 16 pendant une minute là on profite de la vitesse et on emmène la poignée au corps la poignée bien régulière pas d'accroûts de chaînes super on est là on est là c'est bien parfait quince secondes et on descend avec la forcelle attention maintenant qu'à l'heure 16 tranquille, 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 tranquille fou tranquille, tranquille, tranquille fou je vous laisse 30 secondes pour vous remettre un peu de vos émotions car c'est vraiment la partie la plus difficile quand on fait l'incrément négatif de 8 puis puis ensuite on se remet sur ces scores fou allez maintenant on se remet sur ces scores à cadence 16 vous les connaissez nous avons déjà fait deux cycles à cadence 16 les scores sont individuels il n'y a pas de bon score et de mauvais score il y a juste un score juste le vôtre ensuite nous passerons à cadence 20 attention maintenant à cadence 20 on se fait installer un tout petit peu plus rapidement sur retour et là on n'a pas 30 secondes de répit pour calmer un peu la fréquence cardiaque donc on se met direct à notre radio référence les deux précédentes répétitions génial parfait regardez la descente de jambes restez tonique bien en calme créez la vitesse par les jambes toujours super visible il reste une quinzaine de secondes avant de passer pour notre dernière minute du bloc numéro 1 à cadence 24 attention maintenant j'ouvre 24 coups à donner mes amis allez on est-ce qu'on s'en fait la poignée au corps gardez du vide on va envoyer la poignée derrière restez relâchez soufflez bien il nous reste bientôt 12 coups maintenant on reste 12 coups on les enchaîne ensuite on voit un coup super 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 et voilà c'est génial On voit un petit coup, fin du bloc 1, je ne sais pas vous mais moi ce type de bloc j'adore, enfin vraiment c'est ça fait partie des blocs que je préfère ça, c'est ni trop dur ni trop facile, on arrive à bien respecter les objectifs et si vous n'y arrivez pas on y arrive vite à les atteindre ses objectifs. Donc on est vraiment dans une démarche hyper positive et ça ça fait du bien, quand on est en réussite ça fait vraiment du bien, psychologiquement ça donne envie de poursuivre. Buvez un petit coup, des petites borgées, nickel, soufflez bien, pour ceux qui sont replays mettez la vidéo sur pause, mettez un like et ensuite vous faites repartir la vidéo. Génial. Alors deuxième bloc, 12 minutes également. Cette fois-ci nous allons faire une minute à cadence 18, deux minutes à cadence 20, une minute à cadence 18. Vous aurez remarqué qu'on n'a pas ramé une seule fois cadence 18 sur le bloc 1. Puis nous ferons une à cadence 16, deux à cadence 18, une à cadence 16. Et nous terminerons par la troisième sous bloc du bloc numéro 2, avec une minute à cadence 20, deux minutes à cadence 22, une minute à cadence 20. Le tout sans arrêt, bien évidemment, puisque c'est la série longue. Vous êtes chauds ? Allez, c'est reparti. On a fait assez de pause, ça va le faire. 12 minutes. Allez, une minute à cadence 18 pour commencer. Sur l'avant, départ dans trois, deux, un, let's go. Cadence 18. Propulsez bien. Tout à l'heure, nous avons parlé d'intensité. Nous avons reflégué nos intensités à 16 et à 20 de cadence. On revient à 18. Voilà, on y est. Donc forcément, quand je suis à cadence 18, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais remettre une intensité entre ma cadence 16 et entre ma cadence 20. OK ? Voilà. Et de cette manière, je retère une fois de plus mes vitesses. Et au bout d'un moment, ces vitesses-là, elles seront trop faciles pour vous. Elles seront trop faciles. Là où aujourd'hui, vous peinez à les avoir, dans quelques séances, elles seront trop faciles. Et c'est là où on va se dire, ah ouais, d'accord, OK, bah, j'ai progressé. Donc, je peux aller un peu plus vite sur chaque cadence. Ensuite, nous allons passer à cadence 20. Attention. Et ça va durer deux minutes. Maintenant. Cadence 20. Rappelez-vous la cadence 20. Souvent, je vous le dis. Moi, c'est ma cadence préférée où je sors bas. J'ai le temps de récupérer. Mais j'ai aussi le temps de bien propulser. J'ai l'impression que ma roue a toujours de la vitesse, qu'elle ne s'arrête jamais. Et j'arrive à bien la reprendre. C'est ma cadence de confort. À cadence 16, j'ai plus de difficultés. Non pas pour la décomposition blessuelle où là, ça passe bien. Et c'est plus sur la qualité de force. Puisqu'à cadence 16, eh bien, la roue va s'arrêter davantage. Il va falloir relancer à chaque coup. Et vous avez vu comment je suis volé. Du coup, c'est plus difficile pour moi de relancer fort quand la roue a moins de vitesse. Alors qu'à cadence 20, voilà, la roue, elle tourne. Et je n'ai plus qu'à leur donner un petit peu de rythme. Et ça repart. Voilà. C'est aussi assez intéressant de savoir où vous en êtes, vous, sur les différentes cadences. Quel est votre niveau d'aisance sur les cadences ? C'est toujours bon à prendre. Donc là, voilà, on est bien à la cadence 20. Ça le fait, ça passe. Nous avons deux minutes à réaliser à la cadence 20. Ensuite, nous repasserons une minute à 48. Gardez la lente devant. Ne raccourcissez pas. Votre cou, surtout. Effect. Et en souffle, on respire, on rentile, on emmène. Voilà. En souffle, on respire, on rentile, on emmène. Là. Génial. Super. 15 secondes avant de faire un incrément négatif de deux coups par minute. C'est bien. Vous êtes encore en haut à vous connecter là. Attention à cadence 18. Maintenant, cadence 18. Après, on y est. On est à la cadence 18. Nickel. Et on met de la poignée au corps. Génial. On est près de 160. On dirait que c'est chouette. Presque 160. C'est cool. On passe une minute à cadence 18. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Il y a entre 1200 et 2200 personnes. Uniques. 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 Qui refont ces séances-là. Et bien, soyez les bienvenus. C'est cool. Ensuite, nous passerons une minute à cadence 16. Attention. On commence le deuxième sous-bloque du bloc 2. Maintenant. Voilà. Nickel. Génial. On est à cadence 16. Et on reprend le rythme du bloc numéro 1 que nous avions à cadence 16. Ok. Allez, on m'envoie. Génial. Un peu plus fort. Ok. C'est bien. 30 secondes. 8 coups à donner. C'est là que je vous disais que je suis moins à l'aise à cadence 16 dans la façon de propulser de pousser, de générer une grande force. Bon, bien que ça va quand même. Il dit ça, ça va quand même. Mais je sens que c'est plus difficile pour moi. 5 secondes. On passe à cadence 18. Maintenant, cadence 18. Et après, on y est. D'ailleurs, pendant que j'y pense, à la fin de l'entraînement, juste après la dernière minute, nous étirons un muscle que nous avons déjà vu la semaine passée. Nous avions vu une façon d'étirer le piriforme, un muscle défeccié. Nous verrons une deuxième façon de l'étirer ce soir. Donc, restez bien jusqu'au bout. Voilà. Pour le petit bonus. Génial. Encore une minute. À cadence 18. On rentile dans le souffle bien. Ne commencez pas à bloquer la respiration pour rien. Pour durer dans le temps, il faut respirer. Et pour respirer, il faut souffler. Et pour souffler, il faut y forcer. Avec moi, les amis. Voilà. Génial. C'est parfait. Et on garde cette descente de jambes. Voilà. Encore 15 secondes. Puis, nous repasserons une minute à calencelle. 5 secondes. Maintenant qu'à lente 16, on met légèrement le rythme sur retour, on y est, mais on garde la propulsion. Voilà. Là, on est bon. Je vous parlais de statistiques tout à l'heure. C'est toujours sympa de savoir des choses comme ça. J'ai remarqué qu'une personne sur deux repesait la séance une deuxième fois. Donc, c'est cool. Mais qu'est-ce que fait la deuxième personne sur deux ? Pourquoi ne leur fais pas la séance une deuxième fois ? Refaites les séances. Profitez-en. Refaites-les. C'est un outil non négligeable si vous avez un rameur. J'ai même envie de dire que si vous ne faites pas ça, si vous avez un rameur, on voit que je vous arrêterai. Et de deux, vous ne ferez pas des séances efficaces. Allez. Ensuite, on passe 8 minutes à cadence 20. Maintenant, let's go. Un canon de 4. En ligne. Génial. Super. Ah, tout de suite, c'est bon la cadence 20. Tout de suite, ça tourne. C'est facile. Ça emmène. Le rythme Kardec, il n'est pas très haut. Il est juste qu'il faut. On sait qu'on peut tenir. On peut se réguler correctement. Il reste 30 secondes. Dites-vous à cadence 20. C'est parfait, les amis. Allez. Pas de crispations super plus, ça sert à rien. On en a pas besoin. Les doigts. Relâchez les doigts sur les poignets. Voilà. Et bien ce que vous faites. On continue de rester avec moi. On va passer à cadence 22. Pour un cycle de 2 minutes. Allez. Maintenant. On se fasse légèrement aller un peu plus vite. C'est léger. C'est léger, mais c'est là. Génial. Allez. On se fasse aller plus vite. Ouais. On le dit, c'est bien. Donc on a 2 minutes. 44 coups à faire. On va faire tourner la roue. Les deux. Il en reste 33. Colter. Yes. On est bon. Gardez la tonicité de jambes. Verrouillez les jambes derrière. Poussez dans les talons. Jusqu'au bout. Poussez dans les talons. Avec moi. Bien. Il reste une minute à ta danse 22. Allez, ça défile. Je vous rappelle la consigne qu'il est à ta danse 22. On doit être à une meilleure vitesse qu'à cadence 20, bien évidemment. Bien évidemment. Et si on n'y arrive pas, c'est juste que nous avons été un peu trop très somptueux en début de séance. Dans 15 secondes, nous repassons la cadence 20 pour la dernière minute du bloc numéro 2. Et accessoirement, la dernière minute d'entraînement de ce soir. Maintenant, cadence 20. On se laisse rouler. Voilà. Génial. Très bien. Impeccable. Super. Poignée jusqu'au corps. Oisinée. On tient la vitesse. On est bon là. Michael, il reste 10 coups. Allez, donnez-vous sur les 10 derniers coups. Poussez un peu plus fort. Là. Avec moi. On s'emballe pas sur la cadence. On pousse juste un peu plus fort. Yes. Super. Allez. Ouh. Pas mal. Génial. Pour ceux qui veulent, on va récupérer tranquillement sur l'âmeur un peu. Pour ceux qui souhaitent aussi, on va s'étirer le piriforme. Après, je vais vous expliquer ce qu'est le piriforme. Récupérez tranquillement. Buvez, hydratez-vous bien. Excellent. Génial. J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai passé vraiment une bonne séance. J'adore vraiment ce type de séquence. Ni trop dur, ni trop faible. Bon, c'est normal. Je vais construire cette séquence. Mais j'espère que vous, vous en ressentez les mêmes choses que moi. Je vous fais voir ce petit étirement. Ah, Laurent. Yes. Génial. T'enchaînes directement. Semaine 4. Jour 3 du programme 50 ans. T'es une machine, Laurent. Bravo. Félicitations. Continue comme ça. C'est très, très bien. Je sais que t'es souvent dans le club privé Facebook. Continue. C'est génial. Alors, on vient mettre un pied ici. D'ailleurs, juste ceux qui ne savent pas, le pied réforme. C'est un muscle profond des fessiers. D'accord ? Ce muscle profond des fessiers, tout simplement, s'il est trop tendu, ça peut nous provoquer des problèmes de dos. Et quand je dis des problèmes de dos, c'est des tensions au niveau du dos. On a l'impression d'avoir un lumbago. On a l'impression d'avoir un sciatique. Ça peut nous descendre dans la jambe, etc. On ne sait pas trop. On s'étire les jambes. On s'étire le dos. Mais ça ne marche pas trop. Et bien, parfois et même souvent, c'est dû notamment au pied réforme. Et donc, ce petit muscle, enfin, ce petit muscle, c'est un muscle quand même qui reste assez puissant en dessous des grands fessiers. Et bien, il s'étire de la manière suivante, notamment. Alors, nous allons nous mettre sur une jambe. Si vous avez des problèmes d'équilibre, je vous invite et même je vous recommande fortement de vous tenir quelque part. Puis, nous allons croiser une jambe, une jambe sur un genou ici. Voilà. Très bien. Nous descendons légèrement sur la jambe sur laquelle on est. Puis, nous allons appuyer ici sur le genou. Et là, on va sentir ici, dans le fessier droit, une tension. Et tout simplement, cette tension. Alors moi, souvent, ce que j'aime bien, c'est aussi tirer un peu ma cheville. Cette tension là, c'est tout simplement le pied réforme. Alors, faites bien attention quand vous faites ça. Vous voyez, regardez, mon corps ici, je reste dans l'axe. OK? Je ne me désaxe pas parce que sinon, il n'y a pas de point d'ancrage. Vous comprenez? Il faut qu'il y ait un point d'ancrage. Et là, je tire. Et là, ça fait du bien. Allez, on souffle bien. Respiration lente et profonde. Puis, on change de côté. Souvenez-vous. Systématiquement, je vous dis de faire les séquences d'étirements. 30 à 40 secondes, 2, 3 à 4 fois de chaque côté. Et hop là, on enchaîne. Parfait. Alors, la semaine passée, on a vu une autre façon de l'étirer, ce pied réforme. Eh bien, vous choisissez ou vous complétez. Voilà, tout simplement. Faites-vous une petite boîte à outils. Voilà, avec différents outils, différentes façons de faire. Et vous prenez l'outil que vous avez besoin quand vous en avez besoin. Moi, tout simplement. Et on relâche. Je vous laisse continuer à vous étirer pendant que moi, je réponds à vos questions. Continuez à vous étirer tranquillement. Prenez le temps. On n'est pas pressé ce soir. Nous sommes mercredi. Et tout va bien, les amis. Alors. Hop là. Vous avez vu mon beau sapin de Noël ? Voilà. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez en replay. Mon beau sapin de Noël qui est derrière. Voilà. Ah, très bonne question. Le réglage de la hauteur des pieds. Je remets mon rameur pour te faire voir. RUAL. Je remets un rameur car ça, c'est vraiment une erreur très, 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 très fréquente qu'on peut retrouver. Si tes pieds, si tu n'es pas souple, si tu n'es vraiment pas souple, il faut que tu descendes tes languettes vers le bas. Si tu es très souple, il faut que tu remontes tes languettes vers le haut. Qu'est-ce qui va nous permettre de dire si tu es souple ou pas ? Eh bien, tout simplement, ça va être tes tibias qui vont être plus ou moins la verticale sur l'avant. Tu pourrais, quand tu es sur la position avant, avoir les tibias à la verticale. Si tes tibias sont comme ça, eh bien là, il faut descendre la barre de pied parce que si tu descends ta barre de pied, tu pourras venir ici. Si tes tibias vont au-delà de la verticale, ce n'est pas très agréable, eh bien à ce moment-là, il faut monter ta barre de pied pour avoir une contrainte mécanique qui te permette de garder les tibias à la verticale mais pas d'aller au-delà. Voilà, tout simplement, ça permet de l'efficacité et en plus de ça, de ne pas se faire mal aux genoux. Corinne, à vendredi. Ouais, yes, pas de souci. Effectivement, vendredi, séance cardio-training. Alors, intéressant aussi Sylvain, j'ai l'impression de perdre en amplitude de traction avec la fatigue. Comment y remédier ? Et alors, c'est absolument normal Sylvain, c'est vraiment quelque chose qui va revenir tout le temps. Je pense qu'on est presque 100% à voir ça. C'est possible. Alors, comment y remédier ? Tout simplement en gagnant en endurance. Si tu gagnes en endurance, qu'est-ce qu'il va se passer ? Tu vas avoir plus d'aisance technique au fur et à mesure de la série et donc, du coup, tu perdras moins d'amplitude au fur et à mesure de la série puisque tu seras capable de tenir la séquence. Donc, voilà comment on y remédie. 9 070 mètres. Yes, pas mal Valentin. Un grand bravo. C'est pas mal, c'est beaucoup, c'est cool. Je profite d'ailleurs, mettez un petit like là juste en dessous. N'hésitez pas si vous avez aimé la séance. Alors, je viens de débuter. Merci pour tes cours avec grand plaisir. J'ai fait la séance, mais sur la fin, hyper inconfortable sur le fessier. Comment améliorer au niveau de la posture ? Oui, du coup, au niveau de la posture, il faut s'asseoir correctement sur ta coulisse. Je t'invite à taper dans YouTube comment s'asseoir sur un rameur ou comment ne pas avoir mal au dos sur un rameur. Et j'ai fait une vidéo sur comment s'asseoir sur le rameur. Je l'explique vraiment bien dedans. Donc, je t'invite vraiment à le voir. C'est une de mes premières que j'ai faites. Donc, ma tête, elle n'est pas tout à fait pareille. Ça fait bizarre quand on revoit les anciennes vidéos. Mais tu trouveras les réponses à ta question ici. Alors, bonjour. J'abandonne le Sportec. Le Nordic Track 800 qui prend peu de place. Est-il bon ? Le Nordic Track 800 est pas mal. C'est bien. C'est pas mal. Alors, c'est un rameur qui est moins cher notamment que celui-ci et que tu peux trouver peut-être plus facilement. J'ai beaucoup d'élèves qui me suivent sur le Nordic Track 800. Ils en sont plutôt contents. Il y a quelques petits points de faiblesse quand même. Néanmoins, ça va être, je crois, au niveau des pieds. Ici, il peut y avoir des petits trucs en plastique. Ça, je te fais voir ces petites choses-là en plastique là, qui peuvent casser. Et ça, c'est un peu embêtant parce qu'ils n'ont pas les pièces d'orchanges. Donc, du coup, c'est un petit peu embêtant là-dessus. Mais sinon, dans l'ensemble, ça reste un bon rameur. Il n'y a pas de souci. Alors, y a-t-il d'autres questions ? Merci à tous. Déjà à tous ceux qui me remercient. Je vous remercie également. On va se remercier. Alors, que penses-tu du Proform 750R résistance magnétique ? Alors, dans l'ensemble, je n'aime pas les résistances magnétiques. Je préfère vraiment les résistances à air ou les résistances à eau parce que les résistances magnétiques sont trop dures. À chaque fois, c'est trop difficile et ça casse vraiment le rythme. Donc, je ne suis pas un grand fan. Si tu peux éviter la résistance magnétique, je préfère. Voilà. Et si vous avez des rameurs qui combinent air et magnétique, n'allez jamais sur le versant magnétique. Voilà. Alors, Thierry, au retour, bras tendus. Est-ce qu'il faut tendre les bras au maximum de l'articulation ? Alors, regarde. Je te fais voir Thierry et regardez les autres puisque cette question revient aussi régulièrement. Quand je tends mes bras, je ne vais pas être comme ça. Ok ? Je vais être comme ça. J'ai les bras tendus, mais vous avez vu, mais la jointure de mes bras ici n'est pas verrouillée. Ok ? On ne doit pas les verrouiller. Sauf si tu souhaites faire un exercice éducatif. Et là, tu peux le faire. Voilà. De temps en temps, au ramor qu'on a au club, à la haute scène, de temps en temps, on leur fait ramer. D'ailleurs, en verrouillant un petit peu les bras comme ça. C'est juste un éducatif. Voilà. Mais sinon, au temps normal, on a les bras tendus, mais relâchés. Voilà. Pas complètement dérouillé. Alors... Est-ce que vous avez d'autres questions ? Hop là. J'essaye de prendre à la volée les questions. Alors, quand je monte en cadence, donc Fabrice, je bute la coulisse en position avant. Est-ce normal ? Sinon, comment y remédier ? Eh bien, non, ce n'est pas normal. Et je vais t'expliquer comment y remédier. Ça, c'est pareil. Vous êtes très inspirés ce soir. Très, très inspirés ce soir sur les questions. Je vous félicite. Bravo. Alors, comment y remédier ? Si ton bassin est en rétroversion comme ceci. Ok ? Là. Ou alors, si il est bien comme ceci, mais qui vient ici devant en rétroversion. Eh bien, regarde, tu vas faire ça. Et hop, tu vas taper dedans. Tu vas arriver et hop, tu vas taper dedans. Tu vas arriver et hop, tu vas taper dedans. Tu remarqueras que quand je rame, je garde toujours mon bassin en antéversion, avec le bas du dos bien plat. Et là, regarde, je plie mes jambes à fond. Jamais je viens toucher. Alors que si je m'effondre au niveau du bassin, hop, je peux venir toucher. Eh bien, voilà comment tu peux y remédier. En positionnant ton bassin correctement sur la coulisse, en position antéversion. Et là, même chose que tout à l'heure pour la question précédente, je t'invite tout simplement à aller voir une de mes premières vidéos sur comment s'installer sur un rameur pour éviter le mal de dos. Je ne me souviens plus comment j'avais tourné le titre, mais c'était à peu de choses près. C'était ça. C'était dans les cinq premières vidéos que j'avais faites. Alors, Nicolas. Alors, Hello William. J'ai entendu qu'un certain nombre de participants font parfois deux séances dans la journée. Faire trois séances par semaine avec toi ne suffit-il pas ? Alors Nicolas, ça dépend tout simplement de tes objectifs, de tes envies. Ça dépend également du temps que tu as à y consacrer. Forcément, l'heure à mort, si tu en fais presque tous les jours, tu auras une forme d'enfer, tu perdras vraiment du poids, tu seras vraiment en condition physique de fou. Voilà. Maintenant, trois fois par semaine, c'est déjà très bien. Franchement, c'est déjà pas mal. Alors moi, souvent, dans les programmes que je mets en place, souvent, je recommande cinq fois par semaine. Au début, vraiment avec des séances pas très longues. Au fur et à mesure, on les augmente. Mais trois fois, c'est déjà bien, Nicolas. Ça dépend vraiment des objectifs que tu te fixes. Ah, Ronan. On ne va pas tarder trop, Ronan. T'inquiète pas. Je lis le message de Ronan. Bonsoir, rien loupé, le live. J'attends la fin des questions pour débuter. Merci encore. OK. On y va. T'inquiète, Ronan. C'est marrant. J'adore. Alors, Camille, qui est Valentin du coup, si j'ai bien compris tout à l'heure. Alors, le plus important est la cadence ou le temps aux 500 mètres ou les deux. C'est les deux, tout simplement. C'est-à-dire que tu vas avoir une cadence à tenir, admettons cadence 16, 18 ou 20. Et tu vas avoir, par rapport à la cadence que tu as à tenir, une intensité. D'accord ? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, admettons qu'à cadence 16, tu es à 2 minutes par 500 mètres. Très bien. Eh bien, cadence 18, tu seras en dessous des 2 minutes par 500 mètres. Et à cadence 20, tu seras aussi en dessous, etc. C'est les deux qui vont ensemble. Impeccable. Dernière question. Donc, les bras restent toujours à la même, à une certaine hauteur. Point d'interrogation. Les bras, oui, ils restent toujours à une certaine hauteur. Ça ne sert à rien de faire des vagues, ça ne sert à rien de faire des ronds. On n'est pas dans une barque. Donc, les bras restent toujours à une certaine hauteur. Effectivement. Voilà. Hop là. Très bien, Jérôme. Je suis content. Merci pour ton message de soutien. Ça me fait très plaisir. Merci, Jérôme, à toi. Et puis, je sais que tu es régulier. Tu es là tout le temps. Eh bien, ça me fait vraiment plaisir. C'est marrant parce qu'on ne se connaît pas directement. Mais maintenant, je repère vos pseudos. Et donc, finalement, je sais un petit peu qui vous êtes quand même. Salut Elisabeth. À vendredi. Avec grand plaisir. Eh bien, moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vais vous inviter à lasser vos chaussures, allumer l'écran et ramer. Et surtout, abonnez-vous. Laissez des messages, des commentaires. Refaites les séances et parlez-en autour de vous. Partagez-les sur les réseaux sociaux. C'est la meilleure pub qu'ils puissent avoir. C'est vous qui faites cette petite publicité, tout simplement. Si vous pensez que ça peut apporter à d'autres personnes, eh bien, partagez. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et à vendredi pour les séries courtes. Allez, ciao. C'est parti.